Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi il est tout bouffi ? Monsieur Kuro, pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre tête a gonflé de 33% ? Eh bien, c'est à cause de l'humidité et des températures élevées, je ne peux rien y faire ! Il est pire qu'une éponge ! Bien ! Monsieur Karasuma a dû vous dire qu'un nouvel élève devait arriver ? Oui, j'imagine que lui aussi vient pour vous tuer J'ai sous-estimé Ritsu et je m'en suis mordu les tentacules Cette fois, je ne relâcherai pas ma vigilance Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous ayez un nouveau camarade d'assassinat Maintenant que j'y pense, Ritsu, tu n'aurais pas des infos sur lui ? Comme toi aussi, tes nouvelles, tu l'as peut-être croisé ? J'ai une grande quantité de données le concernant Au début de ma programmation, il était prévu que nous intégrions cette classe en même temps Je devais assurer les tirs à distance et lui les attaque au corps à corps Nous devions collaborer pour éliminer Monsieur Kuro Cependant, ce plan a finalement été écarté Et ce pour deux raisons Intéressant, tu les connais ? Tout d'abord, trouver les bons réglages a demandé plus de temps que prévu Deuxièmement, mon potentiel pour lui prêter main-forte s'est vite montré insuffisant Mes capacités de dieu sont très inférieures aux siennes Il a fallu repenser toute notre stratégie Elle a presque été mise au placard alors qu'elle a réussi à prendre un doigt à Monsieur Kuro Je n'ose pas imaginer à quoi peut ressembler ce monstre Dégage finit de grève dans 30 secondes, s'il vous plaît Franchement, c'est quoi cette dégaine ridicule ? Mince alors, c'est lui le nouvel élève ? Veuillez m'excuser si je vous ai fait peur Je ne suis pas l'élève que vous attendez Je suis simplement son tuteur Appelez-moi Shiro, je vous préviens, vous me verrez toujours ainsi vêtu de blanc Un type masqué habillé tout en blanc et qui fait un tour de magie, il y a de quoi avoir la trouille Ouais, tout le monde a eu les jetons sauf Monsieur Kuro Il a grave flippé en fait Il a même utilisé sa technique de liquéfaction Eh bien, c'est-à-dire que Ritsuma fait peur avec ses histoires, vous comprenez ? Bref, ravi de vous connaître Monsieur Shiro Vous n'êtes pas venu en compagnie de votre protégé ? Enchanté Monsieur Kuro Pour tout vous dire, c'est un enfant au tempérament un peu spécial J'ai pensé qu'il valait mieux vous le présenter moi-même avant Non, c'est un élève ça ? Non, je n'ai pas compris Non, c'est un tuteur Ce type est difficile à cerner Un problème ? Non, aucun Ils ont tous l'air très sages Je suis sûr qu'il va bien s'entendre avec eux Bien, faisons les présentations C'est bon, tu peux rentrer Ne sois pas timide Ouais, t'inquiète, il y a une aussi What the fuck J'ai encore gagné Je viens de prouver que je suis plus fort que le mur de cette classe On nous a fourni un goût Gagner est tout ce qui m'importe C'est tout ce qui m'importe C'est pas vrai, on scoldine encore un cas Même Monsieur Kuro ne sait pas comment réagir Qui n'a pas son sourire de façade habituelle C'est quoi cet enjeu demeuré ? Je vous présente Itona Oribe Veuillez toujours l'appeler par son prénom Un tuteur qui refuse de dévoiler son visage Et un élève au comportement très étrange Quelque chose me dit que c'est le calme avant la tempête Dis-moi Itona Perspicace J'aimerais bien que tu m'expliques un truc Il pleut des corps depuis ce matin Et tu es arrivé en classe Les mains vides Comment ça se fait que tu ne sois pas trempé Tu es sans doute l'élève Ah ouais ça va Ça va être ton duel Je préfère te rassurer tout de suite Comme tu es plus faible que moi Je te laisserai la vie sauve Tu peux donc dormir tranquille Je n'ai envie de tuer que les gens Qui ont l'air plus fort que moi Il mérite de se remettre en place Il n'y a que toi Ma parole mon petit Itona Tu ne penses qu'à te bagarrer Question force Tu n'es pas en mesure de rivaliser avec moi Je le regrette Ça c'est toi qui le dit Après tout Tu sembles oublier que nous sommes fiers de sang Ouais je les rêve Il y a eu que des rêve de fou là Sensei à Dragon Ball Je ne sais pas quoi d'autre Je te propose un combat à mort Grand frère Inutile d'y aller par quatre chemins Je vais te prouver que je suis plus fort que toi Et te tuer Après les cours On s'affrontera dans cette classe Putain il a cassé la porte pour rien Ah la carrière monsieur vous avez un frère ? Comment un garçon peut être frère avec un poulpe géant ? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il veut dire J'ai toujours été fils unique Je vous assure Un jour j'avais demandé un petit frère à mes parents Et ben ça avait plombé l'ambiance à la maison C'est le coup de la vie Ah parce qu'en plus vous avez des parents ? Est-il vraiment son frère ? Ou bien est-ce une stratégie pour le déstabiliser ? Désolé de vous avoir surpris monsieur Karasuma L'existence de cet enfant est l'un des secrets les mieux gardés du pays Comme vous étiez déjà sur le terrain Nous ne pouvions pas vous prévenir Mais vous pouvez être sûr d'une chose Cet enfant est bien le frère du professeur Koro Ah j'ai pas vu le déstabiliser Dès la fin des cours cela ne fera plus aucun doute pour qui que ce soit Il se gaffe de bonbons et de gâteau depuis qu'il est arrivé Là dessus il ressemble à monsieur Koro Et on a autant de mal à savoir ce qu'il pense Tout le monde a des doutes Et nous compare sans cesse si Tona et moi Ça commence à bien faire Je vais me changer les idées avec la revue coquine que j'ai acheté aujourd'hui Bon après ça va pas dire que c'est son frère on est tous frères alors Tu es sûr qu'on peut se baser là dessus Okéjima ? Bien sûr ! Les amateurs de grosses poitrines sont tous frères ! Vous êtes trois maintenant ? En supposant qu'ils aient vraiment la même mère Comment ça se fait que monsieur Koro ne soit pas au courant ? Il faudrait plus d'informations si vous voulez J'ai peut-être une théorie Majesté, je crains que l'ennemi ne soit aux portes de la ville Fort bien, je n'ai plus le choix Mes enfants, vous devez survivre à tout prix Parle premier petit frère Traverse le pont et tu pourras t'enfuir Grand frère ! Grand frère ! Ne t'occupe pas de moi ! Cours ! Tu dois vivre petit frère ! Les années passant chacun oubliait qu'il avait un frère Et il se retrouve aujourd'hui pour un combat fatidique ! Mais pourquoi seul le plus petit est humain ? Ça, c'est parce qu'il a subitement muté ! C'est un peu facile comme explication ! T'as pas assez travaillé tes personnages, Foua ? Il faut revoir ton scénario ! Tu crois ? Bien sûr ! C'est une histoire vraie, je suis obligée de s'en tenir à ce qui s'est passé ! On n'y croit pas une seconde ! Allez, le défi ! Ils ont tout poussé sur les côtés ! Oui, ça ressemble à un ring de boxe ! C'est la première fois que je vois un tueur procéder de la sorte ! Vous devez être lassé des assassinats ordinaires, Monsieur Corot ! Puis-je vous suggérer une règle ? Celui qui mettra un pied hors du ring sera exécuté sur le champ ! C'est un peu dur, Foua. Dites-vous ? C'est n'importe quoi ! Jamais le perdant ne voudra respecter une règle pareille ! Au contraire, si Monsieur Corot violait une règle décidée en public, sa crédibilité de prof en prendrait un coup. Contre toute attente, c'est le genre de stratégie qui marche sur lui. C'est d'accord, j'accepte cette règle. Cependant, si tu fais du mal au spectateur, Itona, tu seras déclaré perdant ! Bien, à mon signal, le combat à mort... Je peux commencer ! Ah ouais, il est vraiment rapide de fou ! On avait tous les yeux rivés sur la même chose. Mais ce n'était pas le tentacule tranché du professeur. Impossible ! What the fuck ? Et les tentacules sur le crâne, c'est ses cheveux ? Les cheveux d'Itona sont des tentacules ? Je comprends mieux. Avec ça, il n'avait rien à craindre sous la pluie. Il a repoussé l'eau avec ses tentacules. Comment est-ce possible ? Ah ! Où as-tu trouvé ses tentacules ? Je te conseille de me répondre. Il n'a pas à te le dire, mon cher Corot. Tu es convaincu à présent ? Vos parents sont différents, votre éducation l'est aussi. Mais vous êtes bel et bien frère. What the fuck ? Tu as l'air furieux. Que se passe-t-il ? De mauvais souvenirs te seraient-ils remontés à la surface ? Intéressant. J'ai quelques questions à te poser. Oublie-les. Tu es déjà mort. Anti-radiant à bout portant avec son rayon. Oh là, c'est un bit on juice pour lui. J'augmente la viscosité de tes cellules. Ton corps va se figer en quelques instants. Nous connaissons tous tes points faibles. Rien ne nous a jamais... Il doit avoir encore des bottes secrètes, bien sûr. Le prof a disparu ? Non. Il est là-haut. Tu as mué. J'avais oublié ce tour de passe-passe. Mais vois-tu, mon cher corot ? Nous savons aussi que ta mue a un point faible. Mué te demande plus d'énergie qu'il n'y paraît. La vitesse dont tu es si fière décroît considérablement. De plus, l'attaque surprise d'Itona au début du combat t'a coûté un tentacule. Le régénérer te demande aussi beaucoup d'énergie. Ah non, eux sont vraiment prêts. Vous êtes à présent de force équivalente. Nous savons que la dextérité de tes tentacules dépend beaucoup de ton mental. Avoir été blessé et découvrir qu'Itona avait des tentacules t'a beaucoup déstabilisé. L'un de vous deux a pris l'ascendant. Et nous savons tous de qui il s'agit. Enfin, Itona bénéficie du soutien de son dévoué tuteur. Oh, shit ! Magnifique ! Tu es obligé de régénérer tes jambes. Cela va t'affaiblir encore davantage et te rendre plus facile à tuer. Je suis rassuré, grand frère. Je suis plus fort que toi. Monsieur Koro est en difficulté. Si Itona le tue, la Terre sera sauvée. C'est vrai que c'est un méchant. Enfin, un méchant. Alors, pourquoi je me sens si mal ? Plusieurs de ses points faibles viennent d'être dévoilés au grand jour. Mais j'aurais aimé les découvrir au fur et à mesure avec mes camarades. Mais c'est tellement un bon. J'aurais aimé qu'on le tue nous-mêmes. Ah ouais, c'est ça. On dirait que tu as fini de te régénérer. Mais pourras-tu résister à la prochaine salve ? Je reconnais que je ne m'étais jamais trouvé autant en difficulté. À première vue, on aurait dit une tentative d'assassinat classique. Mais vous aviez tout préparé dans les moindres détails. J'ai beaucoup de questions à vous poser à tous les deux. Mais je dois d'abord gagner si je veux espérer vous faire parler. Tu crois que tu as encore une chance ? Le désespoir t'aurait-il rendu aveugle ? Dites-moi, Monsieur Chirot. Vous n'auriez pas oublié quelque chose dans vos calculs ? Bien sûr que non. Mes méthodes de calcul sont irréprochables. Tue-le ! Non, mais il est trop fort, frère. Hein ? Tiens donc. On dirait que tu as marché sur quelque chose. Oh, quand est-ce qu'il a fait ça ? Oh, le vicieux. Oh, le vicieux. Ça pose des pièges. Si on a les mêmes tentacules, ça signifie que ces couteaux ont le même effet. Et si tu perds un tentacule, tu es déstabilisé comme moi. En revanche, je suis légèrement plus romblard que toi. Et voilà. Oh, il est trop. Je t'ai enveloppé dans mon ex-juvi pour que tu ne te fasses pas mal. Il n'a pas blessé en plus. Comme tu peux le constater, tu es sorti du ring. C'est donc moi qui remporte le combat. Et d'après la règle, tu dois être exécuté. Ça fait quoi de savoir que tu ne pourras jamais me tuer ? Voilà ce que je te propose. Tu peux rester en vie si tu étudies avec le reste de la classe. Tu sais, certaines choses ne se calculent pas, comme la différence d'expérience. Je vis depuis plus longtemps que toi et je possède donc un peu plus de savoir. Si je suis devenu professeur, c'est pour vous transmettre ce que je sais du mieux que je peux. Et prends soin de tout le monde, j'ai l'impression, frère. Tant que tu n'auras pas acquis mon expérience et mon savoir, tu ne pourras jamais gagner contre moi. Je ne peux pas gagner ? Moi, je ne peux pas gagner ? Je suis faible ? Ça se présente mal. Itona déteste étudier. Et lorsqu'on fait la morale à un enfant qui déteste étudier, il a des envies de meurtre. Comment ça, il a des envies ? Comment ça, il y a des gens, ils ont des envies de génocide ? C'est quoi ce malade mental ? Grâce à ces tentacules, je suis plus fort que n'importe qui. Toutes mes excuses, mon cher Corot. On dirait qu'il n'était pas encore prêt mentalement à suivre des cours à l'école. Je sais que c'est son premier jour, mais il va déjà devoir s'absenter à un moment. Un instant. Je suis son professeur et je ne peux pas l'abandonner. Je m'occuperai de lui jusqu'à la fin de... Voilà ! Et puis, Monsieur Chirot, vous semblez oublier que j'ai des questions à vous poser. Une autre fois, nous partons. Vas-tu tenter de nous retenir par la force ? C'est de la fibre antiprof. Tu ne peux pas me toucher avec tes tentacules. Ne t'inquiète pas, mon cher Corot. Il réintégrera très vite ta classe. Il reste peu de temps avant Mars. Je me charge de lui donner les cours particuliers nécessaires d'ici là. Tellement mystérieux. Connaissant son caractère, il ne s'enfuira pas de l'école avant la date fatidique. Cette classe est fascinante. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle ressemble au temps qu'il fait aujourd'hui. Un coup, il pleut et l'instant d'après, le soleil brille. J'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai honte ? Qu'est-ce qu'il a, le prof ? Je ne sais pas. Il déprime depuis tout à l'heure. J'ai honte d'avoir participé à une scène aussi sérieuse. À la base, je suis un personnage comique. Il en est conscient en plus. Il s'est vraiment mis en pétard. Où as-tu trouvé ces tentacules ? Je te conseille de me répondre. Non, ne répète pas ça, Asama. Ça me donne envie de me cacher dans un trou de souris. J'étais le personnage rigolo et décalé, mais en me montrant sérieux et en colère, j'ai cassé mon image. Il est fatiguant à faire attention à son image tout le temps. Après, c'est de montrer sérieux la main de lui. Je n'en viens toujours pas. Qui aurait pensé que cet étrange garçon avait des tentacules à la place des cheveux ? Bon, monsieur Corot, vous nous expliquez quels sont vos liens avec eux ? Vous vous arrangez toujours pour éviter de dire quoi que ce soit sur vos origines. Après ce qui s'est passé, on a le droit de savoir. Il a raison. On est vos élèves quand même. C'est logique qu'on veuille connaître celui qui nous fait cours tous les jours. Je comprends. Je vous dois la vérité, mes chers élèves. Si vous voulez tout savoir... Je suis un être créé artificiellement ! On le savait, ça. Mais encore ? Mais c'est tout ce que ça vous fait ? C'est pourtant une révélation choc, non ? On n'est pas idiots. On sait que la nature n'a jamais créé de poulpe volant à McVa. Ouais, c'est vrai, c'est besoin de ça sur l'extraterrestre en fait. Et comme Itona a dit qu'il était votre frère, on en a compris qu'il a été fabriqué après vous. Quelle perficacité ! Il me faut un peu peur, parfois. Nous avons des milliers de questions pour vous, monsieur Corot. Pourquoi vous vous êtes mis en colère en voyant les tentacules d'Itona ? Vous savez pour quelle raison vous avez été créé ? Bah, à mon avis, ça peut être une norme. Pourquoi vous êtes venu ici ? C'est tout. Je préfère ne pas répondre. En parler maintenant n'aurait de toute façon aucun sens. Si je fais sauter cette planète, vous serez réduit en poussière. Ça ne vous avancera à rien de connaître mon passé. En revanche, si vous parvenez à sauver la Terre, vous aurez tout votre temps pour apprendre la vérité sur moi. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Si vous voulez tout savoir, vous n'avez qu'une option. M'assassinez. Aïe, 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 aïe. Vous êtes les assassins et moi, la cible. Voilà le lien qui nous unit aujourd'hui. Je le regrette, mais vous ne pourrez connaître mon secret que si vous m'empêchez de détruire la Terre. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons en rester là. À demain. J'ai tellement honte. Nous sommes des tueurs. Nous cherchons des réponses par le fusil et le poignard. Notre prof est notre cible. Il n'hésite pas à mettre sa vie en jeu pour nous. Je ne pourrai plus me regarder dans un miroir. Non, les élèves ne sont pas blessés. Il faudra réparer les dégâts. Monsieur Karasuma ? Vous êtes tous là ? Qui a-t-il ? Vous avez un problème ? Eh bien... Vous pourriez nous enseigner davantage de techniques d'assassinat ? Vous voulez déjà en savoir plus ? En fait, jusqu'à présent, on se disait que quelqu'un tuerait M. Coro à notre place et on ne se sentait pas concerné. Ah ouais, maintenant ça va trahir. On en a tous pris conscience en voyant Itona à l'œuvre. Et on se dit que c'est à nous et à personne d'autre de le tuer. Pas question qu'on se fasse prendre de vitesse par un assassin professionnel. Sinon, ça signifiera que tous nos efforts n'auront servi à rien. Ensemble, on va y arriver. C'est sûr, d'ici la fin de l'année scolaire, on trouvera la solution pour le tuer. Et comme ça, on aura la réponse à toutes nos questions. Ils ont bien changé. Ah, ça les a réveillés. Ah, maintenant, ça va trahir. J'ai eu la détermination dans le regard. Mais je vous préviens, ce sera encore plus rude. Oui ! Dans ce cas, commençons immédiatement. La classe de troisième E de Kunugigaoka est une classe d'assassinat. Et la sonnerie annonçant le début des cours retentira encore demain. Mais non, c'était un putain l'épisode. J'ai beaucoup aimé, ouais. Demain, on continue, de toute façon, les lourds. L'appât, le beau. Une saison pour les racailles, ça m'explose. Ne sors pas trop en l'été, il y a des racailles. Bien lancer, capitaine ! Eh ! Mais c'est ce bon vieux Souguino ? Ça faisait un bail, dis donc ! J'y crois pas ! Salut, Souguino ! Salut, les gars ! Ah si, c'est toi ! T'exagères, tu pourrais passer dire bonjour de temps en temps. Je sais, mais c'est un peu gênant. Tu vas lancer au tournoi Interclass la semaine prochaine ? J'aimerais bien, mais rien n'est encore décidé. On verra comment ça se goupille. J'ai hâte de te voir sur le terrain. Moi aussi. T'as un de ces bols, n'empêche, parfois j'aimerais être à ta place. Ouais, toi, comme t'es dans la classe E, tu peux t'amuser tous les jours. Nous, on doit étudier et pratiquer des activités extrascolaires, en plus c'est crevant. Lâchez-le avec ça, vous allez le vexer. On est une école prestigieuse, mais il fait pas partie de l'élite. C'est naturel qu'il ait pas à étudier et s'entraîner aussi dur que nous. Tu ne manques pas d'air, toi. Ça va, t'as pas les chevilles qui enflouent par hasard ? Tu parles comme si t'étais un élu. Mais je suis un élu. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. S'il te faut des preuves, tu en auras au tournoi la semaine prochaine. Allez, vas-y, c'est bon. Vous constaterez que nous, les élus, on est supérieur au commun des mortels. Et vous verrez l'abîme qu'il y a déjà entre vous et nous. Oh, c'est trop grave. Quand même, mes mères. Oh ! Ça va, ça s'écoute, ouais. Moi, ça se trouve sympa. Ça va. Mais c'est pas un truc que je mettrais dans une belle liste ou pas. Le collège organise un tournoi interclasse de jeux de balles. Excellente initiative. Le sport permet de cultiver un esprit sain dans un corps sain. J'approuve. Cela dit, c'est étrange. Pourquoi la classe E n'apparaît-elle pas sur le programme du tournoi ? Notre classe n'est pas autorisée à participer au jeu. Pour la superbe raison que ça fera une équipe en trop. En revanche, on aura le droit de disputer un match amical à l'issue du tournoi. Un match amical ? Oui. En clair, on va amuser la galerie. Discrimination effrayante. On sera devant toute l'école. Les garçons vont affronter le club de baseball. Et les filles rencontreront le club de basket. Je vois toujours les mêmes vieilles méthodes. Eh oui. Comptez pas sur nous pour être la risée de tout le collège. Gérez ça comme vous voulez, mais ce sera sans moi. Allez, ciao. Attends, tu vas pas nous laisser tomber, Terrasaka. Eh bah si. Le seul sur qui on puisse compter pour le match de baseball, c'est Serrano. T'as pas une recette secrète pour gagner ? On n'a aucune chance. Pas avec le club qu'on a. Ils sont super forts. Surtout Shindo, l'actuel capitaine de l'équipe. Eh les gars, vous êtes des assassins. Au point que des lycées réputés l'ont déjà espéré. Je dis comment, je jure que vous êtes mille fois tous développés, frère. Classe comme en sport, la nature est injuste. Il n'empêche, je veux gagner, monsieur. Gagner et pas simplement faire un bon match. Perdre n'est pas une option, ce sport c'est toute ma vie. Depuis que j'ai été viré du club et qu'on m'a mis dans la classe E, j'ai encore plus envie de gagner qu'avant. Je veux les battre avec mes camarades. Je suis tout excitée, ça paraît trop sensace. Ok, vous avez visiblement très envie de jouer aussi. Tout le monde l'a bien compris, je crois. J'ai toujours rêvé d'être un coach enragé, comme on en voit dans les mangas de sport. Mais comme je n'ai pas le droit de me défouler sur vous à la place, je vais renverser cette table pour montrer ma rage. Vous êtes plus qu'à préparer. Depuis quelque temps, vous exprimez haut et fort ce que vous voulez. Vous voulez tuer, vous voulez gagner, vous êtes déterminé et rien ne peut vous arrêter. Votre motivation m'inspire. Pour récompenser cet état d'esprit, je vais vous entraîner à établir la stratégie qui vous fera gagner. Oh, je sens qu'il va nous faire des dingues. Le batteur frappe un fly. Le champ centre l'attrape sans difficulté. Et c'est la fin du match. C'est la classe A qui remporte le tournoi de baseball des 3e. Ça, c'est fait. C'est officiel, on a perdu. Ouais, j'ai l'énerve. On regarde le prochain match pour oublier la défaite. Ça va être fun. La classe E, ils sont encore plus nuls que nous. Leur humiliation sera pire que la nôtre. Pour clôturer en beauté le tournoi, nous allons maintenant assister au match amical qui opposera la classe E au club de baseball. Nous, on fait partie de l'élite parce qu'on est doué à la fois au sport et pour les études. Et ouais, ça se mérite de dominer les autres. C'est ce qu'on appelle l'excellence intellectuelle et sportive. Hélas, pour toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que tu n'es pas un élu. Attends, il y a moins une petite triche comme ça en vrai, non ? Ça veut dire quoi, ce signal-là ? Coucou, monsieur, ça roule ! Jouez comme si vous vouliez les massacrer. Merci, monsieur. Chaque jour, on combat une cible bien plus forte que ces types. Si on n'arrive pas à les battre, il ne faut pas espérer éliminer Corot avant la fin de l'année. Allez, on va les tuer ! Ouais ! Donnez-leur un aperçu de l'enfer, mes petits. Faites de cette partie de baseball un match meurtrier et tentaculesque. On attaque la première manche. C'est Kimura, troisième base de la classe E, qui est le premier batteur. Strike ! Ça, ça fait mal, l'intelol en super vite, quand même. Ces balles atteignent 140 km heure. Non, c'est pas possible, t'es sérieux ? C'est du niveau d'un lanceur pro. Qu'est-ce que je fous là ? Je me sens vraiment pas à ma place. Un, deux, trois ! Compris. C'est parti, envoie-moi ta balle ! Oh, notre amateur semble remotivé ! Parti comme c'est parti, on va faire nos trois retraits en deux minutes. Faire retrait Gipoua et clore le match en Merciroule. Il ne vale rien. Chino se prépare pour son deuxième lancer. Lance ! Quoi ? Ça alors, Kimura fait un amorti ! Kimura est l'homme. Oh, habile ! Avec l'effet de surprise, il devrait atteindre la première base sans problème. Il est... C'est pas croyant ! Let's go ! Il y a un succès. Eh ouais, les gars ! La terre numéro 2, Nagisa Shiota. Un, deux, trois ! Eh ouais, ça va jouer la strat ! Encore un amorti ! C'est pas vrai ! Aussi doué qu'il soit, ça reste des collégiens. Ils ne savent pas gérer les amortis comme des pros. Mais ils ne peuvent l'annoncer à personne. Aucun retrait et deux coureurs sur base ! Comment c'est possible ? Ah, c'est trop bif, frère ! C'est gouré de match, c'était pas au programme, ça ! C'est insensé ! Même les meilleurs ont du mal à renvoyer les balles rapides de Shinbo. Comment ces minables font pour placer leurs amortis ? C'est un goût, c'est un coin, pas vrai ? Non, c'est contre Monsieur Coro qu'on a dû s'entraîner. La pitcher Coro lance la balle à 300 km heure. Le champ intérieur, Coro forme un mur infranchissable avec ses clones. Après toi, non, je t'en fais, je te la laisse arriver un fil avant la balle. Le receveur Coro, déconcentre le frappeur en le mettant en boîte. Je t'ai vu faire de l'air guitare en cachet derrière le collège, Mimura. Tu es vraiment à fond d'avoir la suite du plan. Il a tous les deux, frère ! J'ai chargé Také Bayashi de les observer durant ces trois derniers jours. N'hésitez pas à jouer. Les balles de Shinbo peuvent atteindre 140,5 km heure. Ils ne lancent que des balles rapides ou courbes. Pendant les entraînements, neuf fois sur dix, c'était des balles rapides. Ils lancent une vitesse monstrueuse. Et c'est suffisant pour remporter un tournoi de baseball niveau collège. Personne n'arrive à frapper à la batte. Ce que tu dis est juste, mais à l'inverse, si vous arrivez à les contrer, c'est vous qui gagnez la partie. C'est la raison pour laquelle, durant l'exercice suivant, je vais lancer les mêmes balles que Shindo. Autrement dit, je vous lancerai des balles aussi lentes que les siennes et qui suivent exactement la même trajectoire. Après les lancers que je vous ai fait à l'exercice d'avant, mettre en jeu les balles de Shindo sera aisée. Elles vous paraîtront presque à l'arrêt. Waouh ! Mais où se fait ? En fait, en ne pratiquant que les amortis, vous pourrez atteindre un niveau suffisant. La balle est bonne ! Elle s'est arrêtée dans le terrain juste à côté de la ligne. Isogai arrive safe en 3. La classe E a maintenant base pleine et toujours aucun toureur éliminé. Kashi, Shinno, aurait-il une peste de forme aujourd'hui ? Oh, ouais ! Numéro 4, lanceur Sugino. Sugino. 1, 2... Let's go, Sakari ! Play ! L'arbitre annonce la reprise du jeu. Sugino se met en position d'abandonnée. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? D'où ils sortent, ces mecs ? Oh, ils sont tellement rentrés dans sa tête ! Mais c'est pas du baseball ! C'est vrai, je peux pas t'égaler en termes de puissance. Mais avec un coup de poignard bien placé, même l'individu le plus faible est capable d'abattre un colosse. Ah, il va tirer, là ! Oh ! Wesh, 3 fonds de dents, frère ! Il s'est limite vraiment devenu un anime de baseball. C'est trop bien fait, frère ! Oh, shit ! Oh, la pression ! L'équipe ne parvient pas à s'investir parce qu'elle est trop inquiète pour vous. Je ne me sens pas souffrant ! Je vous assure que je suis en pleine forme, monsieur le proviseur ! Vous trouvez mal en poids me soulage. Tout s'explique. Aucun entraîneur de mon établissement n'offrirait un spectacle si honteux sans avoir la bonne excuse d'être malade car il ne garderait pas sa place longtemps. Mon Dieu, c'est bien ce que je craignais. Il est brûlant de fièvre. Conduisez vite, monsieur Théraï, à l'infirmerie, mademoiselle. Oui, monsieur. En attendant, je me charge de coacher nos joueurs. Et ? Qu'allez-vous faire ? Ça m'explose, frère. Pas grand-chose, mis à part les éduquer un peu, ces jeunes gens. Mais ça y est, tu ne vas éduquer personne, frère. Il est fou, lui. J'aurais bien aimé les battre, quand même. On prendra notre revanche au prochain match. Vous aviez un handicap ? Désolée d'avoir été un boulet pour l'équipe, les filles. Mais non, t'es pas un boulet. Ne t'en fais pas pour ça. Vous avez trouvé ça débile, mais dès que je voyais l'un des énormes parchottes rebondir, ça me finit des envies de meurtre et je bloquais. Faut te faire soigner, ça sort d'où cette haine contre les grossins ? Ouais, je crois que t'as la haine contre les grossins. C'est trop bizarre. On est au terrain. Voyons comment ça se passe pour les garçons. C'est criminel de penser comme ça, frère. Monsieur le proviseur ? On a déjà droit au boss de fin, alors qu'on n'a même pas terminé la première manche. Oh ! D'après les informations que je viens de recevoir, l'entraîneur du club de baseball, Monsieur Terahi, était très malade avant le match. Ses joueurs se faisaient trop de soucis pour lui pour parvenir à se concentrer sur leur jeu. Le proviseur ne pouvant rester indifférent, il va dès à présent prendre l'équipe en main. Genre... Genre ça va changer la donne de flou, ça ? Hein ? Mais c'est quoi ce bazar ? Tous les défenseurs sont descendus dans le champ intérieur ! Ils ont enfin compris qu'on maîtrisait que les amortisses et glandus. Mais ils n'ont pas le droit. C'est interdit de se placer si près. D'après les règles, les défenseurs sont autorisés à se placer où ils veulent sur le terrain. Sauf si l'arbitre prend une décision qui va dans le sens contraire. Mais vu que le prof qui arbitre est dans leur camp, c'est cramé pour nous. On oublie ce qui s'est passé, on reprend tout à zéro. Il paraît qu'après son renvoi de l'équipe, le jeune Souguineau a intégré le club de baseball municipal. C'est courageux, il persévère à sa manière. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? On s'en moque. N'importe quel abrutier est capable de faire des efforts, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un destin à accomplir, vous les élus. Pour avancer dans la vie et vous hisser au sommet, vous devez écraser des centaines, voire des milliers d'adversaires comme lui. Wesh ! Mais même moi, je me bats pour lui, frère ! C'est quoi ce discours ? Mais monsieur ! Maïara rate son amorti ! La stratégie de défense lui aurait-elle mis la pression ? C'est le premier retrait ! C'est une blague ! On passera jamais la défense avec nos amortis. C'est quoi le plan pour la suite, monsieur Koro ? Un, deux, trois. Il est à court d'idées ! Troisième strike, retiré ! Aïe, 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 aïe. Troisième strike, batteur retiré ! Shindo vient de sortir trois batteurs défilés ! Il est de nouveau au top, fidèle à sa réputation ! Continue comme ça, Shindo, c'est du bon travail. Tu as simplement à lancer des balles rapides à quatre coutures. Pense à bien utiliser tout ton corps pour gagner en puissance. Entendu ! Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Ceci n'est pas un simple match de baseball. C'est d'abord un travail de domination unilatérale. Mais c'est un malade, frère. Allons reverser la situation ! Il réfléchit tellement... Cet homme aussi est un virtuose de la pédagogie. Il retient bien les visages et compétences de chacun de ses étudiants. Je respecte l'individu. Mais c'est un bel enfoiré. Il est courant des méthodes très similaires. Au point que je me demande comment ces deux pédagogues peuvent-ils être si différents. Je suis curieux de les voir s'affronter pour prouver leur qualité de meneur d'homme. Karasuma, j'ai compris ce qu'il faut faire ! Ils vont cogner la balle avec une batte ! Frappeur numéro un, champ gauche, Hashimoto. Pleut ! Sugino de la classe E lance sa première balle ! Mais c'est quoi ce boost mental, frère ? Mais c'est quoi ce préparateur mental, j'ai biais ? Il me le faut aussi, ce mec ! Évitez de venir traîner à mes pieds... Mais t'as un mec comme ça qui te prépare mentalement, tu réussis tout dans ta vie ! Tu seras le premier batteur à la prochaine manche. Peux-tu les déconcentrer avec une de tes provocations dont tu as le secret ? Première moitié de la deuxième manche. La défense forme toujours une barrière contre les amortis. Frappeur numéro 8, champ gauche, Akabana. Le coach, vraiment mental incroyable. Monsieur le proviseur, c'est pas de la triche ça ? Ils sont tous positionnés de manière à nous gêner, c'est pas très réglo. Et face à ça, monsieur l'arbitre ne dit rien, même pas un avertissement. Et vous, là, dans le public, ça vous interpelle pas un petit peu tout ça ? Bah non, c'est vrai, j'oubliais, vous êtes qu'une bande d'abrutis qui piche que dans l'opposition de défense... Merci ! Je l'aime trop, frère. Karma, frère, et je l'aime trop. Il joue trop avec les mères des gens. Trappe ! La bande vole pas et tape la barrière. Elle échappe au champ extérieur qui s'est approché trop près de la grille. Shindo atteint facilement la deuxième base. Je te remercie du coup de pouce, mon cher Koro. Tu m'aides à leur enseigner la leçon que je connais. C'est un vrai pédagogique. D'un côté, on a les faibles qui veulent gagner par des combines. De l'autre, les forts qui les écrasent sans difficulté. A ton avis, les élèves préfèrent-ils être dans le camp des gagnants ou dans celui des perdants ? Troisième strike ! Bâtard retiré ! Deuxième moitié de la dernière manche et dernière phase d'attaque pour le club de baseball ! C'est à ton tour, Hashimoto. Ah, ouais ! Tu sais ce que tu dois faire ? Tâche de montrer l'exemple. Hashimoto a fait un amorti ! C'est au tour de la classe ! Je veux de connaître un cancer ! Désolé pour l'erreur ! T'inquiète, c'est pas grave ! Je vois pas comment il pourrait gagner en vrai comme ça, le retour, je sais pas. Ah, il est chaud ! Le boost mental, les gars, est frayant. Les joueurs du club vont vous donner une leçon. Toujours aucun retrait, basse plaid pour le club de baseball ! Et le prochain amateur n'est autre que la star de l'école, Genome, Chino ! Je vais t'écrabouiller comme un cafard ! Il l'a tellement boost ! Mentalement dans le vestiaire, frère ! Pendant dix minutes ! C'est devenu un autre, frère ! Mais grâce à la puissance de notre joueur phare, Comment va riposter le coach de nos assassins en herbe face à cela ? Ah ! Karma ! Il est temps de tirer parti des provocations que tu as faites plus tôt ! Ah, je vois où vous vouliez en venir ! On va tirer parti de tes provocations-là ! Je vois, c'est bien pensé et plutôt culotté ! Ah, ça joue avec les règles d'en face ! Non, faites, je vous en prie ! Un grand joueur ne se déconcentre pas pour si peu ! J'ai confiance en Chino ! On doit être ça ! Ah, quel discours de vainqueur ! On va pas se gêner, tu peux me croire ! Oh ! Ils sont juste devant la boîte du frappeur ! Carrément sous le nez de Gidon ! À cette distance, ils vont se prendre sa batte ! Cognes sont occupées de nous, la superstar ! Fais ton taf ! T'inquiète, on gênera pas la balle du lanceur, il est avec nous ! Il tente un bluff grotesque ! Balance ta batte, frappe sans hésiter ! C'est eux qui se prendront une pénalité pour interférence ! Ah, plus pénalité ! Ah, il va... Il se paie ma tête en plus ! Je vais envoyer ma batte pour leur fou ! Vous croyez, vous dégarpire, vite ! C'est le vrai gars ! Aïe ! Ils ont à peine bouché pour esquiver ! De toute la classe, ce sont eux qui ont le plus de cran et la meilleure acuité visuelle ! Pour eux, éviter la batte est plus facile que de réaliser un amorti ! Incroyable ! Ça va pas le faire si t'es l'autre comme ça ! Faut y croire, mon vieux ! Swing, comme si tu voulais nous tuer ! La mentale ! C'est à cet instant que Shindo est devenu physiquement incapable d'appliquer la stratégie du proviseur ! Que ce soit les coureurs ou le public, tous étaient absorbés par ce spectacle hors normes qui se faisait passer pour du baseball ! Let's go ! Oh le... Incroyable ! Let's go ! C'est à fait incroyable ! La classe, eux, a battu le club de baseball ! Il y a encore plus de points de là où personne ne les attendait ! C'est du grand n'importe quoi, ces noces ! Le club s'est fait rétamer par les minables de la classe, comment on peut perdre face à une équipe qui a un niveau aussi bas ! Eh ouais ! Ça a sûrement échappé aux spectateurs qui nous ont regardés jouer ! Mais dans les coulisses, on assistait à un affrontement entre deux entraîneurs qui opposaient leur stratégie ! Entre ça et les partiels, on est maintenant à une victoire et une défaite ! On réglera nos comptes aux examens de fin d'année ! Shindo ? Je tiens à m'excuser. Je suis désolé d'avoir plombé le match. Ah, remise en question maintenant ! Mais je dois l'avouer... Allez Shindo ! T'es un bien meilleur joueur que moi, jamais je n'aurai ton niveau. Pour cette raison, je ne considère pas t'avoir battu. Si c'est vrai, pourquoi avoir déployé tant d'efforts pour gagner ? Tu ne cherchais pas à m'écraser pour me prouver à quel point tu m'es supérieur ? Tu t'en rends pas compte ? Mais c'est Nagisa qui m'aide toujours à lancer les balles courbes. Karma et Isogai ont d'incroyables réflexes, et il faut reconnaître que tout le monde s'est pas mal amélioré aux amortis. Mais nos progrès seraient passés inaperçus sans résultats concrets à l'appui. Et pour être honnête, je voulais juste me faire mousser un peu devant vous. J'ai de nouveaux amis géniaux, et je voulais m'en vanter devant les anciens copains. N'oublie pas, Sugino, la prochaine fois qu'on disputera un match, on sera au lycée. Je sais ! Enfin, on y sera si la terre existe encore d'ici là. Il y a un souci ? Non, du tout. Aucun problème. Ah, ça va gagner le cœur ! Des autres classes, les gars ! En vrai, de vrai, c'est très bien ce qui se passe. L'élu qu'il disait. Nul, hein, l'élu. Let's go ! Ça va, les gars, on a fait nos deux petits épisodes super sympas, là. C'était des très bons épisodes. Non, le 13, je vais le faire demain, les beaux gosses. Non, non, les gars. Je vois pas que, les gars, je suis KO, je vais pas assumer un film, là, maintenant. Je suis désolé, les beaux gosses, je suis un peu KO. En fait, c'est pas que je suis pas trop KO, mais je sais que si je regarde le film, je vais être vraiment KO. et je vais être un peu plus KO. Je vais être un peu plus KO.